Stuttgart, en Allemagne, où a lieu l'ultime bataille de l'homme contre la bête. Voici l'homme, et là-bas, la bête. J'ai jamais rien fait d'aussi dangereux. Danger est le deuxième prénom de Dirk Auer. Il veut savoir s'il est possible de descendre une montagne russe en roller et y survivre. Même les experts de montagne russe les plus chevronnés trouvent que c'est dingue. S'il tombe en avant et sur la tête, c'est fini pour lui. Adieu. Quand les gens apprennent que je veux descendre une montagne russe en roller, ils pensent que je suis fou. Quand il était enfant, les parents de Dirk, trop protecteurs, ont refoulé son désir de danger. J'étais un enfant normal, mais mes parents m'ont dit, tu ne monteras jamais sur une moto. Alors maintenant, je fais des cascades. Dirk est obsédé par l'idée de trouver de nouvelles façons d'allier son besoin de vitesse et sa passion pour le roller. Il a sauté d'un avion en roller. Il a roulé à 150 km heure derrière une moto. Et il a essayé de faire du stop avec un hélicoptère. Mais la montagne russe sera et de loin sa cascade la plus dangereuse. Si tout se passe bien, la descente devrait durer à peine plus d'une minute en dépassant les 80 km heure. La première étape pour ce défi consiste à créer des chaussures qui ne sortiront pas des rails. J'ai fabriqué moi-même le système. Dirk a créé un roller monstrueux de 22 kg avec de l'acier soudé et 16 roues. Faire descendre les rollers sur les rails, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un homme de 80 kg l'échaussant ? Mes rollers doivent pouvoir supporter 3G. C'est la pression de mon corps. La force G est la mesure de traction de la gravité sur un objet ou sur une personne. 3G correspond à ce que subissent les spationautes dans une navette spatiale. Quelques secondes ou plus à 4G entraînent une déficience visuelle suivie d'une perte de connaissance. Les forces G vont être amplifiées à cause du manque d'équilibre. A 3G, Dirk aura l'impression de peser plus de 230 kg. Mon plus gros problème, c'est le premier virage. Si je tombe en arrière, je peux me casser le bras ou pire. Mais si je tombe en avant, je suis mort. S'il percute un des poteaux en bois, la force sera équivalente à une collision frontale. Sans airbag. Il ne commande qu'un grossier frein en caoutchouc à l'arrière de chaque roller. Il faut tirer dessus pour freiner. Et autre chose, les rollers ne sont pas solidaires. Il se déplace indépendamment, ce qui pourrait conduire à la catastrophe. Un ongle qui traîne sur cette structure brûlante pourrait faire dérailler le rêve de Dirk, voire même le tuer. Dirk a pris nos caméras avec lui lors d'une dernière inspection des rails avant son essai historique. La prochaine fois qu'il descendra à cette montagne, il n'aura pas de wagon où s'asseoir. J'ai l'estomac qui se retourne. Il n'aura pas de ceinture ni de harnais pour rester en place. Peut-être que c'est trop difficile. Quelques minutes avant son essai, la direction du parc s'inquiète. On demande au public de partir. Seuls les amis proches et la famille de Dirk restent. Dernière vérification de son équipement de sécurité, un casque et une combinaison de cuir. Il sait qu'au moindre problème, il ne servirait pas à grand chose. Surtout, n'essayez pas ça chez vous. Deux ans de préparation, des mois d'entraînement. Et s'il réussit, tout sera terminé en 60 secondes. Mais beaucoup moins s'il échoue. L'équipe de Dirk a des doutes. T'es sûr de vouloir faire ça ? J'ai un peu peur. J'espère que ça va marcher. Dirk s'est trop investi pour abandonner maintenant. L'heure a sonné. Il a réussi la première descente et le premier virage dangereux. On sent bien les 3G dans le premier virage. C'est très dur. Il lutte pour empêcher les forces G de le propulser contre les poteaux. A chaque descente, il prend de la vitesse. 90 km heure. A chaque tournant, les forces G deviennent de plus en plus écrasantes. Un peu moins d'une minute depuis le départ et Dirk voit la ligne d'arrivée. Mon coeur brattait super fort. L'adrénaline prend le dessus et les super rollers rentrent dans les livres de record. Dirk a trompé la mort jusqu'à la prochaine fois où il se demandera... Possible ou pas ?